Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo grossesse. Je reviens vers vous tardivement, comme vous voyez mon bébé est dans mes bras. Elle est née le 24 octobre. Je n'ai absolument pas eu le temps de vous faire un vlog sur mon dernier trimestre de grossesse, donc je me suis dit qu'il était pas trop tard pour le faire, avant de vous faire d'autres vidéos dans lesquelles je vous parlerai de mon accouchement, de mon premier mois postpartum et du premier mois de bébé. Alors je vais prendre mes notes, un petit peu le bazar. J'ai une tête fatiguée, c'est normal, comme tous les jeunes parents, on a du mal à trouver un rythme. Donc ne faites pas attention à mes jolies cernes. Et voilà, donc je vous avais laissé aux alentours du mois d'août, je crois, par rapport à la fin de mon sixième mois de grossesse, où je vous disais que j'avais commencé à sentir les montées d'hormones, que j'avais des complications avec la kiné, que j'avais décidé d'allaiter, etc. Alors la première chose dont je vais vous parler, ça va être la prise de poids, vu qu'au septième mois, en fait, mon poids a augmenté d'un coup. Et sur le dernier trimestre, j'ai pris à peu près entre 7 et 8 kilos. Et je suis arrivée au moment d'accoucher, donc j'ai accouché 15 jours avant le terme, à une prise totale de poids de 11,5 kilos. Donc je suis contente, même si à la base, j'avais quand même visé maximum les 9 kilos par rapport à mon surpoids de base. Mais c'est pas grave, je les ai dépassés, je les ai pris le dernier trimestre. Et donc ça, c'était vraiment moins grave, parce que je savais qu'en les prenant tardivement, je les perdrais plus facilement. Et je vous en reparlerai donc dans ma vidéo postpartum. J'ai commencé les cours de préparation à l'accouchement. Donc j'ai été suivie par une sage-femme à côté de chez moi, sur Villeurbanne, qui fait des préparations avec l'acupuncture et le yoga prénatal. Donc j'ai fait trois séances, je crois, en tout d'acupuncture. Une première, c'était pour me détendre et pour passer mes maux de dos. La seconde, c'était, je ne sais plus trop, c'était peut-être aussi pour commencer à dilater le col. C'était, ça devait être con du dernier mois. Et j'en ai refait une la veille de rentrer à l'hôpital pour dilater le col et aider le bébé à descendre. Malheureusement pour moi, l'acupuncture a marché par rapport à mes problèmes de dos, mais par rapport au déclenchement d'un accouchement, enfin la préparation du corps pour l'accouchement, ça n'a pas été très probant. Je garde quand même une bonne expérience, donc par rapport à tout ce qui est douleur, par rapport à ce qui est insomnie aussi, j'ai trouvé que ça m'aidait quand même plutôt à bien dormir. Même si j'avais quand même un rythme assez régulier de me réveiller une fois ou deux pour aller faire pipi la nuit. Mais j'ai moins eu d'insomnie les derniers temps et j'ai même super bien dormi le neuvième mois. Le dernier trimestre annonçait aussi la dernière échographie. Donc ça, on l'avait fait le 19 septembre à l'hôpital où j'ai accouché. Et autant vous dire que j'étais hyper impatiente, surtout qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore trouvé, on ne s'était pas encore fixé sur le prénom qu'on voulait donner à notre bébé. Et du coup, je comptais vraiment sur cette échographie pour voir son petit visage et pour pouvoir essayer de trouver quel prénom lui irait le mieux parmi notre sélection de trois prénoms qu'on avait en tête tous les deux à ce moment-là. Malheureusement, elle a décidé d'être coquine et de mettre son bras devant son visage. Donc en fait, la sage-femme est passée genre 15 secondes sur son visage avant d'aller faire ses autres calculs de mesures en fait. Et je suis sortie, j'étais hyper déçue, limite envie de pleurer, même si je savais que mon bébé allait très bien, que voilà, elle grossissait bien. Ils nous ont annoncé à terme un bébé qui ferait entre 3,6 kg et 3,8 kg. Ou 3,4 kg et 3,8 kg. Vu qu'elle est née avant le terme, elle faisait moins que ça. Pareil, je vous en reparlerai dans la vidéo de l'accouchement. Mais voilà, tout allait bien pour elle, donc c'était plutôt encourageant. Je vous parle avec les mains, je me rends compte que j'ai la tétine. Ça y est, voilà, les réflexes, donc on ne se rend pas compte. C'est pas grave. Cette vidéo doit être un petit peu décousue aussi, parce que je ne suis pas sûre de faire beaucoup de montage. J'ai pris des notes, comme je vous disais, donc je vous parle comme ça vient. Je dois faire aussi en fonction si Angéline se réveille ou pas. Donc voilà, je m'excuse à l'avance si c'est un peu cafouillé. Au niveau des difficultés de fin de grossesse, j'ai eu notamment une grosse crise de vertige un soir qui m'a duré à peu près 6 heures. Donc j'ai dû appeler SOS médecins qui sont nus le lendemain. Vu que j'avais fait des petits pics d'hypertension, il fallait vraiment surveiller ça. Finalement, c'est passé. J'ai quand même été à l'hôpital aussi pour faire un contrôle, parce que voilà, il fallait prendre les mesures nécessaires si jamais. Et on a juste commencé à faire un peu plus de surveillance avec des prises de sang, etc. Ils m'ont fait venir un petit peu plus régulièrement sur le dernier mois, sur le mois d'octobre. Mais voilà, mon vertige n'a duré qu'un seul soir et ça ne s'est pas aggravé pour autant. J'ai aussi eu une alerte en fait. Il y a un jour où j'ai trouvé que j'avais eu une grosse fuite. Mais je ne savais pas si c'était une fuite urinaire ou si c'était la poche des os qui s'était fissurée. Donc dans le doute, on est reparti aussi à la maternité. Et on nous a passé toute une batterie d'examens. Et il s'avère qu'en fait, c'était une fuite urinaire. Donc c'est très classique en fin de grossesse. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une descente d'organes ni quoi que ce soit. Ça arrive à beaucoup de personnes où on ne se rend pas vraiment compte en fait. Moi, j'ai de la chance parce qu'au final, ça n'arrivait qu'une fois et aux toilettes. Pendant toute la grossesse, on a des petites fuites parce qu'on a un peu moins, plus de mal à se retenir du fait qu'on prend du poids et que ça appuie sur le périnée. Donc si on n'a pas un périnée coriace, ça peut quand même lâcher de temps en temps. Mais ce n'est absolument pas alarmant et ça se résout normalement après l'accouchement. Durant cet examen par rapport à cette fuite urinaire, on m'a fait passer toute une batterie d'examens. Donc à chaque fois, c'est du monitoring, prise de sang, analyse d'urine et échographie. Et lors de l'échographie, ils se sont rendu compte que je produisais moins de liquide amniotique que ce que j'aurais dû à ce stade de ma grossesse. Donc ils m'ont mis également sous surveillance par rapport à ça puisque ça peut devenir dangereux si je n'ai plus du tout de liquide pour le bébé et pour sa survie. Donc on m'a refus faire un examen la semaine d'après et c'est là qu'ils ont découvert aussi que je faisais un peu trop d'acide urique au niveau de ma prise de sang. Et qu'ils ont décidé de passer un déclenchement. Donc je vous renverrai de toute façon sur le lien de ma vidéo sur l'accouchement pour vous expliquer tout ça en détail. J'ai fait aussi d'autres cours de préparation à l'accouchement outre le yoga prénatal et l'acupuncture. J'ai été à une séance sur l'accouchement en lui-même où je suis sortie complètement paniquée. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours eu peur d'accoucher. J'ai toujours eu peur en fait de la douleur, de ne pas savoir la gérer et de mourir. De ne plus respirer et de mourir en accouchant. C'est une peur que j'ai depuis très longtemps en fait. Depuis je pense que j'ai conscience que je peux avoir des enfants. Et du coup voilà je suis sortie de ce premier cours en catastrophe. Et j'ai commencé à regarder énormément de vidéos sur Youtube. A lire des livres qui pourraient m'aider psychologiquement à dépasser cette peur. Et j'ai commencé à nous préparer toutes les deux, mon bébé et moi, en lui parlant tous les jours. En lui disant voilà comment ça allait se passer, ce qu'on allait faire. Enfin pas vraiment comment ça allait se passer parce qu'on ne sait pas. Mais comment on allait envisager l'accouchement, cette étape, cette épreuve. Comment on allait la vivre l'une et l'autre. Qu'on allait se donner confiance ensemble et qu'on allait la passer avec beaucoup de succès et de confiance en soi. C'était très important de reprendre confiance. Et aussi de donner la confiance nécessaire à mon bébé. Et que j'ai également, elle a confiance en moi et que j'ai confiance en elle sur cette première étape de sa vie. J'ai fait un cours sur l'allaitement avec ma sage-femme. Donc ça s'était bien passé. C'est vrai que pour les deux cours, l'accouchement et l'allaitement, en fait, ce qui m'a un petit peu gênée en soi, c'est qu'elle fait un cours très théorique. Donc pour l'allaitement, c'était intéressant parce qu'elle nous montrait comment... Elle nous montrait en fait comment se produit la lactation par rapport au gland de ma mère, etc. Alors que pour l'accouchement, elle est revenue quand même à la base de la grossesse. A savoir quand l'oeuf se créait. Ce qui est une grossesse extra-utérine, etc. Et c'était intéressant. Mais en soi, nous, ce qui nous intéressait avec mon conjoint, c'était vraiment la phase de l'accouchement. Elle nous a parlé d'accouchement par voix basse. Très brièvement, elle nous a parlé de césarienne. Mais vraiment quelques mots. Elle ne nous a pas du tout parlé des accessoires qui peuvent être utilisés. A savoir les forceps et je ne sais plus quoi. Elle ne nous a pas vraiment parlé du reste. Et ça, c'est quelque chose que je regrette par rapport à moi, mon accouchement. C'est un peu une colère que j'ai eue envers, pas qu'elle, mais envers un peu tout le service médical. Du fait qu'on ne nous alerte vraiment pas par rapport à la césarienne et surtout de la pré-césarienne. Donc ça, je vous en reparlerai aussi pendant ma vidéo du postpartum, je pense. Et j'ai également fait une réunion sur le séjour à la maternité, en fait. Savoir combien de temps on restait là-bas, etc. Donc pour info, moi j'ai accouché à la Croix-Rousse. Et comme il y a énormément d'accouchements par an, en fait, leur règle aujourd'hui, depuis début octobre, c'est qu'un accouchement par voie basse qui se déroule bien, la maman reste 48 heures à la maternité après la naissance. Et pour une césarienne, 72 heures. Sauf s'il y a des complications forcément, etc. Donc voilà, ça nous a permis de voir un petit peu comment ça se passait et d'être posé des questions. Moi j'avais des questions notamment par rapport aux chambres, je voulais voir à quoi elles ressemblaient, par rapport aux salles de naissance, etc. Donc ça a rempli un petit peu ce à quoi je m'attendais, mais sans en donner trop d'informations non plus. Au sinon, au niveau des mouvements, un bébé bougeait bien souvent, elle bougeait entre 17h et 23h le soir, c'était un petit peu son pic par phase. Et comme pour le 6ème mois, je vous l'avais déjà dit, à partir du moment où moi j'allais me coucher, donc j'allais souvent me coucher entre 23h et minuit et demie, à partir du moment où je m'endormais, je ne la sentais plus. De temps en temps, je la sentais une fois vers 4h du matin, un petit coup mais vraiment très léger. Et voilà, les mouvements reprenaient un petit peu dans la matinée ou à nouveau pendant ce cycle de 17h à 23h. Je n'aimais pas ça sur le fait que je bougeais beaucoup la journée puisque j'étais en arrêt à partir de mi-juillet et que vu que j'avais quand même des complications physiques par rapport à mon dos notamment et au fait que j'avais très mal en fait dès que je marchais, je ne pouvais pas faire 300m sans avoir une grosse douleur au ventre. Sur le côté en fait et ça c'était depuis le début de ma grossesse, genre depuis le 3ème mois. Donc ça me bloquait beaucoup et les seules sorties que j'ai faites durant tout cet été et cet automne, c'était pour aller chez mon docteur, pour aller chez mon kiné qui est à 400m ou la sage-femme qui est également à 400m parce qu'ils sont tous centralisés au même endroit et c'est tout. Je n'ai rien fait de plus, j'ai dû sortir un petit peu de temps en temps dans un centre commercial mais même pas le gros centre de Lyon, donc je pense à la part d'yeux mais plutôt un petit centre où il y a Gilbert-Joseph juste pour aller à Gilbert-Joseph et je n'ai vraiment pas fait grand chose en fait. Je suis restée très enfermée sur ce dernier trimestre de grossesse. Donc ça va, je ne m'ennuyais pas trop parce que j'ai vraiment profité pour beaucoup lire, pour beaucoup me reposer, essayer de me préparer à l'accouchement. J'aurais peut-être dû me préparer à l'après-accouchement mais voilà, je suis passée sur une phase après l'autre, et je me suis rendue compte ce week-end qu'en fait, cette grossesse m'avait quand même beaucoup isolée même si j'ai gardé des contacts où je communiquais beaucoup avec Instastories et avec mes amis sur Internet. Mais je me suis rendue compte qu'à la maison sur Lyon, en fait, je n'avais pas vu beaucoup d'entourage en dehors de la famille. Je n'ai pas vu de copain ou de copine en fait depuis le mois de mai. Et je m'en suis rendue compte le week-end dernier quand j'ai revu deux copines. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, la grossesse, ça isole vachement. Mais je le ressentais moins vu qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de garder contact avec des amis géographiquement moins proches que si elles étaient sur le monde. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce troisième trimestre de grossesse. Aujourd'hui que j'ai accouché, je préfère être honnête avec vous et je suis vraiment contente et heureuse de ne plus être enceinte parce que même si j'appréciais sentir les mouvements de mon bébé dans le ventre, tout le reste, ça a été très contraignant et très difficile à vivre. Je ne me suis pas forcément éclatée, je ne me suis pas épanouie. Comme je vous l'ai dit, j'étais bloquée à la maison, je ne pouvais rien faire, même au niveau du ménage, de la préparation de la chambre. C'est tout mon conjoint qui a dû gérer parce que j'étais vraiment diminuée physiquement. Et même si je n'étais pas alitée à 100%, ce n'est vraiment pas une situation drôle à vivre. Et du coup, ce n'est pas du tout comme ça que j'envisageais ma grossesse. Moi, j'envisageais vraiment épanouie. Et voilà, ça m'a quand même assez frustrée et je n'ai pas forcément bien vécu tous mes mois de grossesse. J'espère pour autant que ces dernières paroles ne vont pas décourager celles qui veulent tomber enceintes puisque de toute façon, la finalité, c'est d'avoir un beau bébé en bonne santé et de découvrir la vie de parent et d'éduquer son enfant. Mais voilà, moi, je préfère être honnête avec vous et vous dire sincèrement comment ça s'est passé. Je n'ai pas envie de vous mentir en disant que la grossesse, c'est génial parce que ça ne l'est pas. Parce que malgré tout, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de mots MAUX. Il y a les hormones qui viennent jouer, il y a tous les examens qu'on fait. Moi, les derniers mois, j'ai fait beaucoup d'aller-retour à l'hôpital. Pendant toute la grossesse, on a des prises de sang, on a des analyses d'urine à faire une fois par mois. Moi, au laboratoire, j'ai eu de la chance en soi sur ma grossesse d'être immunisée contre la toxoplasmose et de ne pas avoir le diabète gestationnel par rapport à ce qu'il m'avait prévu. Donc ça, ça m'a quand même beaucoup aidée. Le fait de ne pas avoir pris beaucoup de poids en tout, ça m'a aussi beaucoup aidée. Et ça aurait été pire si je m'étais laissée complètement aller au niveau alimentaire. Donc ça, c'est des choses qui ont été bien, qu'on a bien gérées avec mon chéri. Donc voilà, ça, c'était plutôt positif. Et le fait, évidemment, de voir mon bébé dur les échos et puis de la sentir bouger tous les jours, c'est quelque chose d'assez fantastique. Même si à la fin, on en a marre parce que ça fait plus mal. Moi, je la sentais beaucoup en haut, en fait, au niveau, juste en dessous de, au niveau de la côte. Et je me disais, mais c'est quoi, en fait, c'est fait, c'est son dos, etc. Et aussi, je n'ai pas pensé à vous le dire, j'ai eu beaucoup de remontées acides le dernier mois. Et ce n'est pas drôle non plus parce que ça fait super mal, mine de rien. Et ça empêche de dormir. Et voilà, j'ai dû prendre du gaviscon et puis du méoprasol, un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle pour calmer les remontées acides. Mais ça, en plus, c'était vraiment pas cool. En tout cas, je n'aurais pas vu passer l'année 2017 par rapport à cette grossesse. Puisqu'elle a commencé autour du 8-9 février pour se terminer le 24 octobre. Et voilà, c'était une chose à vivre, à faire. Je ne sais pas si j'aurai un deuxième bébé un jour ou l'autre. Pour l'instant, on va se concentrer avec mon chéri sur l'éducation de notre fille et puis la découverte de la vie à trois. Voilà, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo que je mettrai en ligne dès que possible et qui sera sur le déclenchement que j'ai eu et la césarienne puisque c'est comme ça que j'ai dû accoucher avec beaucoup de détails à vous donner puisque c'est un accouchement qui a duré très 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 longtemps. Et j'espère qu'il pourra aussi vous renseigner, vous aider à vous préparer si vous aussi un jour vous devez être déclenchée. Voilà, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je vous aide à tous. une très belle journée, très bonne soirée, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous !